ah c'était trop fort que moi tu vois je voulais la placer c'était trop fort que moi c'était trop fort que lui c'était trop fort que lui ça bon allez j'ai commencé de toute façon UK Fraternité c'est Rens aujourd'hui je suis avec Nico un vieux toto et je vais lui poser mes 4 petites questions bon un vieux toto ça va il s'améliore ouais ouais c'est vrai ça du coup je vais lui poser mes 4 petites questions Nico qu'est ce que ça veut dire pour toi la fraternité c'est parti des gens qui connaissaient déjà la question j'ai déjà entendu cette question moi j'y ai pas réfléchi j'ai essayé mais je me suis dit ça sert à rien ça sert à rien de réfléchir la fraternité littéralement pour toi on m'a appris la littérature dans ma vie la fraternité c'est quoi le fait de se comporter comme tu te comporterais avec ton frère voilà pour moi ce serait ça à la limite la fraternité c'est se comporter comme si tu le faisais avec ton frère donc tu peux être fraternel avec un ami comment tu te comporterais avec ton frère voilà c'est ça l'histoire après avec ton frère c'est justement c'est pas forcément qu'avec un ami parce que avec ton frère t'es fraternel même si t'es pas d'accord avec lui ou si tu n'envoies pas la vie de la même manière c'est pas forcément ton ami ton frère je sais et c'est peut-être pour ça que justement cette histoire de fraternité c'est plus fort que tout parce que même si t'es pas d'accord avec ta famille en général ton frère ta mère et tout ça ça doit être les personnes qui te font cassent le plus les couilles de ta vie tu resteras pour eux tu resteras pour ta mère pour ton frère tu resteras pour la fraternité donc peut-être si t'as la fraternité avec un ami tu resteras avec cet ami comme tu le ferais pour ton frère du coup la fraternité pour moi c'est le fait de rester au plus fort avec une personne même si tu t'entends pas forcément même si t'es pas d'accord même tout ça donc faire l'effort d'essayer de comprendre parce que cette personne elle restera toute ta vie la fraternité ce sera ton frère toute ta vie même si tu peux pas le blairer même s'il n'a pas les mêmes opinions ce sera ton frère toute ta vie cette amie avec qui t'auras des rapports fraternels vous gâle les chiens pitch bon c'est les chiens cette amie avec qui t'auras ce rapport fraternel ce serait comme un frère donc une personne avec qui t'as tellement de liens que tu réfléchis à ce qu'il dit à ce qu'il pense sans avoir de préjugés parce que tu l'aimes point tu l'aimes donc t'es fraternel avec lui comme un frère et tu réfléchis et tu tolères et tu tolères ouais c'est ça et tu tolères beaucoup de choses grâce à la fraternité tu tolères beaucoup de choses voilà je dirais ça tu vois tu n'as pas réfléchi mais c'est une belle réponse ouais du coup la deuxième c'est la fraternité pourquoi ? un punk sans bière c'est pas un punk pourquoi par besoin ? par besoin forcément tout être vivant fait quelque chose par besoin j'en suis convaincu à 100% on se dit être humain mais on est tous des animaux donc à chaque fois qu'on fait quelque chose c'est parce qu'on a besoin de le faire un animal qui cherche à bouffer qui cherche du chaud qui cherche même du réconfort comme un chien domestique peut le faire c'est par besoin donc pourquoi la fraternité pourquoi on aime être fraternel c'est qu'on a besoin justement je pense de tolérer quelque chose de comme je disais tu tolèreras beaucoup plus de choses avec quelqu'un qui sera fraternel parce que tu sais qu'il sera là toute ta vie et tu aimes cette idée là tu aimes l'idée qu'il sera là toute sa vie même s'il a des idées différentes c'est un fraternel donc pourquoi la fraternité ? parce qu'on en a besoin on a besoin on a besoin de kiffer fort ouais on a besoin ça ok du coup la troisième c'est la fraternité ou quand comment ah je ne me rappelais pas de celle là la fraternité ou quand comment au besoin moi je dirais quand on a besoin d'être fraternel on sera fraternel le moment où tu t'en bats les couilles de tout parce qu'il t'arrive trop de la merde des machins ou n'importe quoi si tu n'as plus besoin à ce moment là ou tu n'as plus envie si tu n'as plus envie c'est que tu n'as plus besoin donc tu ne feras plus de gestes tu ne feras plus autant de gestes pour les gens tu ne feras plus machin mais il y aura quand même ce fraternel qui reste et pour ce fraternel où quand comment là maintenant tout de suite quand on a besoin quand on a envie et l'envie va avec le besoin et on a très souvent envie je pense d'être fraternel avec tes gens de donner du bon de recevoir du bon sauf au moment peut-être où il y a un moment où on a besoin d'être tout seul voilà besoin d'être tout seul donc plus ce besoin là parce qu'on n'en a plus envie on n'en a plus besoin machin et où quand comment quand on en a besoin donc quand on en a envie tout simplement ça marche et du coup vu que pour moi la fraternité c'est le partage je vais te poser la dernière question la dernière question c'est quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui pense n'avoir rien à partager mais qui a envie de partager quelqu'un qui pense qui n'a rien à partager mais qui a envie de partager un dépressif quoi en gros ça déjà c'est ouais c'est bizarre mais au final tu connais plein de dépressifs et beaucoup de dépressifs sont comme ça c'est en mode ouais mais parce qu'ils sont dépressifs ils captent pas qu'ils ont envie de faire partager si t'as envie de faire partager tu peux pas dire que t'as rien à faire partager non c'est pas que t'as envie de faire partager t'as envie de partager des choses avec les gens mais tu penses que t'as rien à leur apporter et bien ce que tu as à leur apporter c'est ton envie de partager ça c'est sûr déjà si t'as envie de partager c'est un truc que t'apportes aux gens parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'apporter et comme je disais il y a deux secondes si à un moment t'es dans ta vie t'as pas envie t'es trop fatigué t'es trop épuisé t'es trop mentalement à la ramasse tu pourras plus partager mais si à ce moment là t'as envie de partager avec des gens ce que tu peux leur apporter déjà c'est ton envie de partager et si eux ils sont exactement dans la même situation que toi ça fera le lien direct c'est à dire que eux ils pensent n'avoir rien à apporter toi tu penses rien à avoir apporté mais vous vous rendez compte tous les deux qu'en fait vous avez envie de vous apporter quelque chose alors là tu te relis sur des sujets n'importe lequel mais tu discutes et tu t'apportes des choses en discutant parce que t'as envie de t'apporter ah oui c'est à peu près ce que je pense je pense que le partage c'est déjà quelque chose exactement voilà c'est ça l'envie de partager c'est déjà beaucoup et après tu après tu vois avec ça les portes il y a des millions de portes qui s'ouvrent avec ça mais quand tout le monde sait que voilà moi j'ai envie de partager t'as envie de partager partageons on verra ce qu'on partage des fois on partage de bonnes choses des fois on partage de la merde toi même tu sais mais voilà tu partages le partage vient de là et c'est vrai que le partage quand on dit partager quelque chose c'est pas forcément que du bon parce que dans tout ça c'est vrai qu'on dit ouais partager c'est beau et tout même dans tes questions le partage et c'est quelqu'un qui s'y connait en galère parce qu'il a traîné avec moi quelques années on partage le bon on partage le pas bon aussi c'est comme ça ouais ouais mais c'est cool bonne réponse enfin pas bonne réponse parce qu'il n'y a pas de bonne réponse mais belle réponse tu vois c'est meilleur allez ciao tout le monde hugues fraternité ciao